Comment découvrir, atteindre le véritable bonheur dans ce monde ? L'optique juive dit que Dieu a créé ce monde et Dieu par définition est bon, non seulement bon mais parfaitement bon. Il est de la nature de ce qui est bon d'octroyer le bien, parce qu'une entité bonne qui n'octroie pas le bien n'est pas bonne. Or Dieu est parfait, donc il ne peut pas être parfaitement bon sans croyer le bien. C'est pour cela que Dieu a créé le monde, parce qu'il est bon. Et il veut être bon, il n'est pas obligé, mais il veut. Il peut vouloir sans être obligé. Nous, êtres humains, notre volonté est motivée par une raison. Dieu fonctionne différemment que l'être humain. Je parle de son très profond très rapidement, ce n'est pas le sujet, c'est juste en passant pour ne pas qu'après on pose des cols là-dessus. Dieu, contrairement à l'homme qui veut parce qu'il y a une raison qui les pousse, Dieu ne peut pas être motivé par une raison. Parce que s'il y a une raison qui motive Dieu, la raison est plus grande que Dieu. Or rien n'est plus grand que Dieu. Donc si Dieu veut, c'est parce qu'il veut. Et c'est la meilleure des raisons. Parce qu'il est la raison de tout. Et sa volonté est plus forte, plus grande. C'est la raison de toutes les raisons, sa volonté. Donc il veut être bon. Donc il crée ce monde. Forcément, forcément, il veut nous donner beaucoup de bonheur. Alors où est ce bonheur ? Parce que c'est vrai que si on regarde le monde, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas tellement la joie. Pardon ? C'est sympa quand même, ça dépend de qui, quoi, comment, donc où. Mais en général, tu regardes, ça ne va pas très haut. Quand on est jeune, insouciant, ça va bien. Bon. La réponse, elle est simple. Je vais essayer un peu de développer. Dieu nous met dans ce monde pour pouvoir nous unir à lui, le percevoir, communiquer avec lui, travailler pour le sentir plus, prier, le louer. Et ça, c'est la source de tout le bonheur. Ça, c'est le titre. Il faut que j'explique tout cela. D'abord, comme on l'a expliqué souvent ici, mais peut-être en parlant plus dans cette optique, si Dieu nous avait créés dans un monde où il n'y a pas cette absence du dévoilement de Dieu, dans ce monde, Dieu ne se dévoile pas de façon claire, ostensible, on ne le voit pas. Quelqu'un peut dire que Dieu n'existe pas. Le monde, il est... On ne va pas dire même le mot créé, d'accord ? Un beau jour, il y a eu quelque chose qui a fait que... Et puis voilà, il y a eu un monde. Un accident. Les gens peuvent, beaucoup de gens disent ça. En une parenthèse, pour s'autoriser de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Parce que s'il y a un monde qui est créé, alors il y a un créateur. Un créateur ne crée pas un monde pour rien. Donc il y a une raison à ce monde. Il y a une raison. Je dois m'inscrire dans cette raison. Je dois m'inscrire dans ce que Dieu veut. Sinon, je me révolte contre Dieu. Or moi, je n'ai pas envie de faire ce que Dieu veut. Donc je trouve une très bonne solution. Je lui ai dit que Dieu n'existait pas, que le monde s'est fait comme ça. C'est à peu près la grande motivation de tous les grands non-croyants. D'accord ? Il y avait un grand écrivain américain qui s'appelait Adolf Huxley. Il a écrit un livre qui s'appelle Meilleur des mondes. Et il a dit, bon, c'est un monsieur intelligent, il a dit, il est clair, pour moi, sans aucun doute, que ma révolte contre toute la notion de divinité provient d'un désir de liberté sexuelle totale. Dieu s'éclatait tranquille, laisse-moi tranquille, et voilà. Si on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est bien embêté. Donc Dieu n'existe pas. Ça règle tous les problèmes. Je ferme la parenthèse. Donc, des gens comme de ce type peuvent affirmer une chose pareille. Parce que Dieu, effectivement, ne se dévoile pas clairement. Maintenant, en cela, il y a une source de bonheur très grande. Parce que si Dieu nous avait créé, nous avait mis dans un monde où son dévoilement est clair, alors il n'y a plus de goût de vie. Le goût de la vie, c'est quand tu es là, et tu peux, tu décides, tu veux, tu as un libre choix. Tu peux être. Quand tu n'as pas de libre choix, tu n'as rien. Quand on fasse un dévoilement de Dieu total, tu n'as plus de libre choix. Rien. Tu ne peux pas aller dire, non, je ne veux pas. Face à Dieu, impossible. Donc Dieu nous a créés dans une sorte de bulle qui s'appelle Olam, dont la racine du mot en hébreu vient du mot Na'ilam, ou A'ilam, qui signifie caché. Une grande bulle qui fait 15 milliards d'années-lumière, où Dieu est présent, mais il se cache. On ne le voit pas. Mais il est là. Et si je travaille, si je veux le percevoir, je peux me mettre en relation avec lui, mais ça dépend de moi. Là, il y a un challenge. Il y a un... C'est un exemple très mauvais qu'il faudrait multiplier à un milliard de plus d'intensité, mais c'est comme le goût du jeu. Le goût du jeu. Les gens qui aiment jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un... Il y a un challenge. Il y a une possibilité de réussir et de rater. C'est ça, le jeu. Pourquoi on aime ça ? Parce que ça me donne une impression, une sensation d'existence. Parce que si effectivement, il n'y a qu'une voie possible, il n'y a pas où rater ou réussir, il n'y a que ça. C'est très plat. Il n'y a plus rien. On est là, puis c'est tout. On n'est même pas là. C'est comme ça. Une pierre. Une belle pierre, un beau diamant. Mais bon, c'est un beau diamant. Il est là, il est là. D'accord. Donc, Dieu étant bon, vous nous donnez maintenant le goût d'être. Le goût d'être, c'est insuffisant. Le goût d'être, beaucoup. Comment on peut être beaucoup ? Alors comme je dis, on peut être peu. On va jouer au loto. On va faire un match de poker. Un tournoi de poker. C'est minuscule, c'est rien. Être beaucoup, c'est avoir la possibilité de me brancher avec Hachem. Et Hachem étant infini, étant la source de tout bonheur, source de tout ce qu'il y a, forcément le branchement avec lui donne un bonheur extraordinaire. Mais, mais, un gros mais. Pour qu'il y ait justement ce challenge, Dieu a créé un écran. Ce monde-là, ce monde terrestre, matériel, qui fait écran avec lui. Le monde matériel m'empêche de percevoir Dieu. On ne perçoit pas Dieu avec les yeux, ni avec les oreilles, ni avec l'odeur, ni avec une formule de maths. On perçoit Dieu avec un kilis, un moyen, un ustensile, quelque chose, d'accord, qui s'appelle la Nechama. Nechama, ça veut dire une réalité spirituelle que nous avons. Mais, étant spirituelle, quelqu'un de nouveau peut venir dire « Non, il n'y a pas. C'est qu'un animal, monsieur. Très performant, mais un animal. » Une personne peut développer son Nechama, jusqu'à ce qu'elle soit extrêmement présente en lui. Il peut aussi complètement l'atrophier, jusqu'à ce qu'elle soit totalement absente. Tout à fait, même s'elle est présente, elle est tellement cachée qu'il ne sent plus rien. Et il se dit « Je suis animal. » Et il se veut animal. Et il vit comme un animal. Performant, mais animal. Celui qui va développer sa Nechama, ça prend du temps. Ça se fait pour les Juifs beaucoup par application des mitzvot. La connaissance de la Torah, parce que la Torah, c'est la volonté de Dieu. Donc, forcément, quand tu l'étudies, tu te branches avec Dieu. Il n'y a pas de branchement plus fort que l'étude de la Torah. C'est la connaissance de Dieu. Par la prière, qui est la liaison, on va dire, sentimentale avec Hachem. Le bitachon, la confiance en Dieu dans toutes les épreuves de la vie. D'avoir, voir Dieu, croire en Dieu, penser à Dieu, parler à Dieu. Celui qui va développer sa Nechama et avoir une relation extrêmement puissante avec Hachem, il y a un bonheur extraordinaire. et c'est le goût véritable de la vie. Et il n'aurait pas été possible d'agréver à ce goût si Dieu ne nous avait pas mis dans ce monde aussi mauvais, dans lequel il est tellement caché. Parce que le fait que on doit avoir le bitachon, on doit avoir confiance en Dieu. quand Dieu est clair devant moi, dans l'Amaba, Dieu, je le vois clairement. Je n'ai plus de choix. Il n'y a pas une place pour le bitachon, il n'y a pas une place pour la foi, mon Dieu. Comment foi ? La foi, c'est quand je ne vois pas. Il y a un verset qui dit dire le matin t'es bien fait et la foi en toi les nuits. Le matin, c'est le jour. Ça correspond à l'époque messianique. La nuit, c'est l'exil. C'est une autre époque. Nous, on est déjà au petit matin. Le soleil se lève bientôt. Très bientôt. Très très bientôt. Mais il fait encore nuit. Quand il fait nuit, là, il y a une croyance en Dieu. Il y a une challenge. Oui, non. Peut-être que il y a Amalek. Amalek, valeur numérique, ça fait que le doute. Il vient de nous attaquer. Tu rêves. C'est foutu. Non, il y a Dieu. On peut réussir. Et je fais foi en Dieu. Il y a une dialectique, c'est un aller, venir, une réflexion. Mais le jour, il y a plus rien. Le jour, on verra combien Dieu était présent pour nous aider. Le matin, on dira les bienfaits que tu as faits. Parce qu'on les voit, on les verra. Aujourd'hui, ils sont cachés. Donc, c'est Emunah, c'est la foi. Maintenant, tout ce challenge, tous ces efforts à faire dans la Emunah, dans la foi en Dieu, ne peut se faire que dans une situation de nuit où Dieu est caché. Quand il est ostensible clairement le matin, il n'y a plus rien. Alors, on dira merci. Quand Mashiach revient, on va dire, on va tous prier pour dire merci à Dieu beaucoup, beaucoup. Ça va être que les sacrifices. À un certain moment dans l'époque messianique, il n'y a plus que le sacrifice du Toda. Toda, c'est merci. Il n'y aura plus de sacrifice d'expiation, de péché, tout ça. C'est fini. Il n'y aura que le Toda. Merci. Il n'y aura plus de péché. À un moment de l'histoire vient Mashiach. Il n'y aura plus. Mashiach, il vient et il va enlever le mal. D'accord ? Chauge, ça signifie, je traduis ta question en français, quelqu'un qui a fait un béchoge de façon involontaire, Shabbat, il a traduit le Shabbat sans faire attention, il a mis la nuit si il est arrivé par la toilette, tac, il a mis la lumière. Impossible. Impossible. C'est comme tu dis, par erreur, j'ai mis mon doigt dans la prise. Ça t'arrive ? Ça n'arrive pas. Le moment de l'action, c'est maintenant. Très, très peu de temps. Très, très peu de temps. Très, très, très peu de temps. Une parenthèse, je ne peux pas me retenir. Rabbi Haim Kanievski, qui est un des grandes générations, qui a reçu un chocot de l'Esprit Saint, on sait aussi qu'il y a un guillot et le Hanavi. On sait qu'il y a un vie qui se révèle à lui. Comme on le sait, il y a quelques années déjà, le Rav Hadès reçoit chez lui tous ses élèves pour Pessach. Un de ses élèves était un très proche du Rav Eliashiv, qui est le beau-père du Rav Kham Kanievski. On a demandé à son élève qu'est-ce qu'on raconte sur Rav Eliashiv. Alors, il a dit, avant-hier, le Rav Kanievski venu benévrak, son gendre avec sa femme, donc la fille de Rav Eliashiv. Et il a dit à son père, « Papa, tu sais, mon mari, il se dévoile à lui. » Alors, Rav Eliashiv lui a dit, « C'est vrai ? » Et il n'a pas répondu. C'est évident. C'est à des grandes générations, c'est clair. D'accord ? Depuis Pessach, son fils témoigne. Tout le monde entier en parle, c'est pas un secret, d'accord ? Son fils témoigne de Rav Eliashiv Kanievski. Que depuis Pessach, chaque repas, tout Pessach, tous les repas, de fait, tout Rav Pessach, chaque repas, il n'a parlé que du Mashiach. À chaque occasion, il peut parler, il parle du Mashiach. Et qu'est-ce qui se passe comme ça ? Et qu'est-ce qui se passe comme ça ? Dernièrement, il y a une famille qui a perdu un fils jeune. Et le Rav Kanievski c'était pour réveiller Bnei Brak que le Mashiach arrive bientôt, que tout le monde fasse Shuvah. Que le Mashiach arrive très très bientôt, que les gens fassent Shuvah rapidement. Il leur dit d'ailleurs, il est venu à la Shiva, donc le Mashiach consolé, il a dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se trouve dans un mois, le mois de deuil, pour un fils, on est dans un mois de deuil, pour les parents, on est pendant 12 mois, pour un fils, le Rav Eliashim, on est pendant un mois de deuil. Et Mashiach revient, est-ce que le type qui est en deuil, il fait Shékhayano ou pas ? Est-ce qu'on fait la Brakha Shékhayano, oui ou non ? D'accord ? C'est super bientôt, alors je ne sais pas, c'est peut-être une question, peut-être que ce n'est pas dans le mois, mais que c'est très très proche, comme ça. Hein ? Il semblerait. Il semblerait, je ne sais pas, je ne suis pas à la place de rêve, je ne sais pas, je ne suis pas à l'égulier, on est bien d'accord, moi je répète les choses, je suis un perroquet, c'est tout. Alors le perroquet, il dit que ça semble très proche. Au début de l'année, il avait dit, il est juste à la porte, là on dit maintenant, il a ouvert la porte. Il y a un autre, on dit ça aussi, on s'en dit, ouais bon, on entend que c'est très très proche. Il y a très peu de temps. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, la dernière ligne foncée, de toute façon, on sent que c'est, je suis parti d'un autre sujet, l'économie mondiale, elle tient sur rien. Un temps, quand on faisait du business, il fallait donner de l'argent, de l'argent. Vomit ce qu'on soit, tu regardes, c'est de l'argent, d'accord. Puis un jour, ils ont commencé, ils ont mis la paire de l'argent, ils ont mis des pièces, et des petits morceaux de papier colorés. On a des roses, on a des jaunes, d'accord. Les roses en Europe, c'est bien, c'est plus sympa que les bleus, par exemple, d'accord. Il y a toutes sortes. Tu as des verres, d'accord. Les violets, les violets, c'est ça. Les violets, les violets, c'est mieux que les bleus. Tu as surtout le papier, maintenant. C'est une blague. Tu me donnes de l'or, tu me donnes de l'argent, tu me donnes un papier, d'accord. Papier en violette, tu peux prendre pour 500 euros, s'il est bleu, non, que 20. On dirait que c'est la loterie, d'accord, des papiers colorés comme ci, comme ça. Non. On ne peut pas jouer comme ça. La banque de France, ou la banque de chaque pays, quand elle, ou la banque européenne, quand elle sort des papiers, elle a en compte parti la même chose en or ou en argent. Ça eut été. Ça n'est plus. C'est une blague. Il y a 20 ans comme ça, 20 ans beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Et tout l'or qu'ils ont, ils l'ont vendu. Il n'y a plus rien. Et dernièrement, quelqu'un qui se connaît bien m'a dit que l'Allemagne a demandé à l'Amérique, c'est beaucoup de l'or de l'Allemagne, se trouve en Amérique. On m'a demandé à l'Amérique, rendez-nous, on veut notre or, mais pas les papiers, les papiers comme quoi on a de l'or chez vous. On veut l'or, l'or. Et oui, non, oui, non, oui, non, il n'y a pas d'or. Tout est vendu. C'est de la magouille. C'est de la magouille mondiale. Maintenant, si quelqu'un va demander son or, si un pays maintenant, bon, je ne vais pas faire donner de mauvaises idées à des gens, en deux mots, il n'y a plus rien. Ça tient sur un grand vide. J'ai entendu qu'il voulait faire une loi, qu'il voulait enlever complètement l'argent en liquide. Il voulait faire tout par carte virtuelle, etc. Il n'y a plus de liquide, plus rien. Tous les échanges, c'est par carte ou par... OK, mais il faut que tu aies une compte-partie. Il faut que tu aies une compte-partie. S'il n'y a pas de compte-partie, c'est un jeu. C'est rien, c'est une fiction. Et c'est le cas. Tout le monde joue là-dedans, puis un beau jour, ça va faire patatras. C'est clair. Avec la Russie, c'est en train de s'exciter. Et la Russie, aujourd'hui, le monopole économique, c'est l'Amérique. La Russie et la Chine ne veulent pas que ce monopole. Donc, l'Amérique ne va pas laisser faire. Bon, on est... Et Repraim qui nous dit cela. Et on est en sixième année, septième... Bon, tout concorde dans la chaîne. Il faut faire choix. C'est ça, le point. OK ? Donc, on revient à ce que nous disons, je ferme la parenthèse. Tant que la lumière n'est pas claire, il y a possibilité de se brancher. Ça dépend de nous. Et Dieu nous donne... Attends, elle est plus loin dans le bonheur véritable. Ta question est très bonne. Le bonheur véritable. Parce que ta bonne heure n'est pas véritable. C'est les jouissances de ce monde. Très bonnes. Immédiates. Très sensibles, parce que je sens mon corps. D'accord ? Je mets un peu de sucre sur la langue. C'est bon. On regarde un enfant de 2-3 ans. Quelle crise de nerfs il peut faire pour un bonbon. Un peu de doux sur la langue. C'est extraordinaire. Il se met dans tous les états. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Ce n'est pas peut-être des petits bonbons comme ça. C'est des petits biais, comme je l'ai dit, violets. D'accord ? Même chose. On voit que... J'ai vu Arpinko qui disait que le seul moyen que nous on a, ce n'est pas le matériel. Donc on voit qu'il dit comme ça que le seul moyen que nous on a pour pouvoir se connecter à Dieu, c'est par le matériel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Finalement, on ne peut pas, comme vous dites, se connecter par la frière. Il dit comme ça que le seul moyen qu'on a de se brancher à Dieu, c'est le matériel. Donc tout le matériel qu'on a doit se coller à ça, mais plus le mettre dans le... Je n'ai pas de quoi tu parles. Ce que je comprends de ce que tu veux dire, c'est que tant qu'on est dans une situation ici, comme je viens de l'expliquer, tant qu'on est ici dans un monde matériel où il y a écran, alors on peut dans ce monde aller et travailler pour se connecter. Une fois qu'il n'y a plus d'écran, alors on est connecté déjà. Il n'y a plus de moins de... La vie, c'est se connecter. Quand tu es connecté déjà, de façon automatique, il n'y a plus de vie. C'est rien. C'est un état de fait statique. On veut la vie. La vie, c'est à une avance. Donc ça passe par cet écran qui provient de la matière. Maintenant, si on ne s'arrête qu'à la matière, et on jouit de la matière pour la matière, c'est l'antithèse totale du bonheur véritable. Et c'est très dur de se brancher avec la jouissance spirituelle. Elle existe. Elle est là. Elle est très puissante. Mais il faut s'y brancher. Et tu remarqueras que dans le monde, les grandes révolutions ont été faites par des gens idéalistes. L'idéal, l'idéalisme, ça provient de la Nechama. Ça provient d'une partie en soi. Des gens sont prêts à se faire torturer. Il y en a qui se sont suicidés, qui ont fait des grèves de la faim, qui se sont brûlés. Pour un idéal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien que j'ai des jouissances ou souffrances matérielles, et c'est très puissant en moi, je peux dépasser ça. Il y a en moi, c'est une chose qui appelle la Nechama, qui est sensible à véritable. véritable. Alors quand je mets l'attrait de la vérité face à un peu sucré sur la langue, là, il y a tout le choix de la vie. C'est toute ton vie, c'est ça. Au début de la vie, tu parles à un petit enfant de la vérité, il ne comprend pas de quoi tu parles, mais rien du tout. Tu lui mets un peu de doux, il comprend très bien. La question, est-ce qu'on dépasse la condition enfantine ? On devient adulte. Et on commence à comprendre qu'il y a les deux. Et plus on vieillit, on commence à comprendre que le sucré, bon, c'est gentil, mais c'est pas longtemps, d'accord ? Il y a autre chose. Et cette autre chose provient uniquement de la Nechama. Aucune jouissance matérielle ne peut donner du bonheur à long terme. Qu'à moyen, très court terme. Pire, pire, celui qui s'investit complètement dans la jouissance matérielle, à un certain moment, vu qu'il grandit, il veut se remplir de vie. Il n'est pas capable de se brancher au spirituel, donc il se branche plus au matériel, encore plus, encore plus, encore plus, mais ça serait petit. Au bout des moments, ça ne le satisfait plus, il tombe dans la déprime. La majorité des gens qui se sont investis dans leur vie, dans le matériel, dépriment. À moins que c'est un type d'une envergure tellement petit qui arrive à jouir toute sa vie du matériel. Jusqu'à 80 ans, il est content de son pastis, de son jeu de cartes, de son petit moi jeune, de son film à la télévision. Bon, OK. Petit. Un type petit, il va vivre de ça. Quelqu'un de plus grand. S'il se branche à Dieu, il va s'analyser. Sinon, il veut jouir de ce monde, ça ne satisfait pas. Le sucré, c'est tout du sucré. T'as sucré sur la langue, t'as sucré partout, c'est tout du sucré. Le bonheur, le goût de gagner de l'argent, c'est aussi sucré quelque part dans le cœur. La jouissance du moi-jeu, quelqu'un te fait un compliment, t'es quelqu'un, c'est aussi du sucré. C'est tout du sucré, c'est la même chose. La douceur, c'est doux. Le doux matériel, quand je dis matériel, ce n'est pas forcément matériel, c'est aussi les honneurs, c'est aussi matériel. Toutes ces choses-là ne remplissent pas l'être qui a un minimum d'envergure. Arriver au bonheur véritable, c'est brancher à la vérité. Et quand tu pries à la vérité, quand tu étudies le vrai sens, il y a des gens qui viennent à la Shiva, ils ont un bonheur fantastique d'étudier un peu de texte, de la volonté de Dieu. Des choses très terre à terre des fois, mais on sait que la volonté de Dieu, déjà, ça les remplit. Regarde, c'est un miracle de rendre une Shiva. Un type nouveau, il vient ici à la Shiva, il veut connaître Dieu. Il dit bon, viens, il commence. Le Talmud. Qu'est-ce que vous faites maintenant de Komsugia, là, dans que tout botte ? Je vais essayer déjà... Bari Beshema, Bari Adif. Hein ? Bari Beshema, Bari Adif. Voilà. On a maintenant un cas où on a... on a un cas de doute et on a un côté qui montre plus de chances d'un côté et moins. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens ? Il est où Dieu, là-dedans ? T'en fais pas, c'est rien à voir. Mais je veux Dieu. C'est la parole de Dieu. Et le type, il s'assied. Des fois, dix heures par jour. Passionné. Passionné. Comment ça se fait ? Parce que c'est un eschama. Sans, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça a une résonance en lui. C'est impossible. Personne ne peut faire de l'agmara. C'est tout à fait technique. C'est très technique. Des sujets qui ne sont pas du tout divins parle-moi de moi-même. Pourquoi je vis ? Vers quoi je vais ? On fait ça. Ça aussi, c'est nécessaire. Au bout d'un moment, on verra que plus on avance en Torah, moins le pourquoi des choses importantes. On veut plus qu'est-ce qui est marqué. Parce que c'est ça, le vrai pain. Qu'est-ce que Dieu veut ? Et c'est une résonance en nous parce que nous, on veut la vérité. Et c'est la vérité, ça parle de Dieu. Et ça donne le plus grand bonheur qu'il puisse y avoir. Maintenant, la vie n'est pas si simple. Dieu veut nous mettre un challenge très haut. Il ne veut pas que simplement tu viennes et tu dis. Il faut faire beaucoup de choses aussi. Il faut arriver à corriger ces mauvais traits de caractère. Il faut se marier, mes enfants, avoir une relation normale avec sa femme, avec ses enfants, éduquer. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Toutes ces choses-là, qui sont des challenges, où je peux suivre mes traits de caractère égoïste, petit, matériel, au contraire, me brancher à la vérité, être un homme de vérité, qui se comporte après la vérité, qui vit d'après cela, qui réussit les épreuves, qui les rate souvent aussi, parce qu'on ne peut pas réussir le premier coup. Mais il tombe, il se relève. Le tzadik va calme. Cette fois, le tzadik, il tombe, il se relève. Le tzadik, il tombe. Personne n'a réussi le premier coup. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, comme on apprend à marcher. Comme on apprend à marcher. On se met debout, boum, on tombe devant. Alors, on tombe derrière. C'est un peu l'équilibre comme ça. Quelqu'un fait du vélo aussi dans sa vie. Tu es monté sur le vélo, ça a été. 20 fois, tu es tombé à vélo. Et c'est comme ça qu'on prend à faire du vélo. En voiture aussi, combien d'excédents tu as fait. Mais non, au Hachem, aujourd'hui, il y a des... Dans la vie, il y a beaucoup d'accidents. Donc, tomber, c'est normal. On se relève malgré tout. On apprend et on avance. Et en cela... Alors, dire que le goût de la vie, oui et non, parce que c'est dur. Mais si on a une foi en Dieu, on se branche avec Dieu, alors on est branché à la source de vie. Et ça donne du bonheur véritable. Il est vrai que c'est petit parce que le lieu de la récompense de ce branchement avec Dieu n'est pas ici. Le lieu de la récompense, il est une fois qu'on quitte ce monde ou à l'époque messianique. Au moment où le mal sera éradiqué, où cet écran matériel va disparaître, on s'est vraiment branché avec Dieu. Mais ça, c'est le moment de la récompense. Ça veut dire ça, c'est... On n'aura que le résultat de ce qu'on a fait ici. On ne pourra plus agir. Ça ne sera pas mort dans le sens mauvais où il n'y a plus de joie. Il y aura une joie énorme, mais pour ceux qui auront travaillé avant. Ce n'est pas juste pour ceux qui ne sont pas religieux et qui n'ont jamais été religieux, qui sont des familles qui ne sont pas religieux. Ok, il me reste deux minutes pour répondre à la question. D'accord ? Dieu est juste. Dieu, il a mis chacun dans une configuration sociale, religieuse, qui correspond à son job sur Terre. N'importe quel être humain, qui qu'il soit et où qu'il soit, et quel qu'il soit, a par un minimum de réflexion la possibilité de connaître Hachem Yud Kivavku, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, par les médias, tout le monde en parle de la Terre d'Israël, du peuple d'Israël, de sa Torah. Et tu apprends qu'il y a un peuple qui date d'il y a 3500 ans. Pendant 2500 ans, il est en exil. Et il prétend qu'il a une Bible provenant de Dieu, que 3 millions de Juifs ont vue Dieu leur parler. Aucune autre religion raconte une chose pareille. Les plus grandes religions, qui sont l'Islam et la chrétienté, reconnaissent la valeur de cela. Va, vérifie. Rien qu'on a déjà, il y a déjà une... une tarana, c'est-à-dire un argument que Dieu peut dire, mon cher ami, je ne t'ai pas maintenant demandé de suivre, la religion des... la tribu du Zimbabwe, là-bas. Non. Je n'en ai rien contre eux, d'accord, mais bon, ils ne sont pas trop connus. On ne les voit pas trop. Les Juifs, c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup, mais on parle d'eux sans cesse. Ensuite, sans parler du peuple juif, tu as un monde. Il a un sens. Chaque être humain a une neshama. Donc chaque être humain, une fois dans sa vie, se pose la question, pourquoi je vis ? Au moins une fois. Une fois que cette question est posée, comment peut-il continuer à vivre sans avoir la réponse à sa question ? Parce qu'il comprend bien que s'il y a un pourquoi à la vie et qu'il ne le sait pas, il passe à côté. Comment tu peux continuer à vivre sans trouver la réponse à la question ? Parce que ce sont des menteurs. Il dit, ouh là là, cette question me saoule. Laisse-moi me clater tranquille. Tu veux être menteur ? Attends, mais peut-être que tu te trompes. Ouh là là, t'es trop sérieux toi, dis donc. C'est exactement ça. Tu déranges. La vérité, elle dérange. Si je peux maintenant avoir des oeufs, tout faire mon petit monde tranquille, mes petits plaisirs quotidiens, minuscules, mesquins, jusqu'à 120 ans, je suis heureux comme ça, bête et heureux. Mais peut-être que tu te trompes. Il y a un sens beaucoup plus grand. Il est dangereux celui-là. Il faut le liquider. Il faut le liquider. C'est en gros la source de l'antisémitisme. Il faut liquider celui qui empêche de tourner en rond. Ça casse les pieds qu'il y a un Dieu qui a créé le monde pour une raison et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a un but très grand. Je ne veux pas être grand. Laisse-moi être petit dans mon petit monde. Chaque être humain, une fois dans sa vie, se pose la question. Parce qu'il a l'année chamin. Et pour cette question qui s'est posée, Dieu le jugera. En fonction des paramètres. Dieu est juste. Il ne va pas juger le type qui est né à 40 000 années-lumière d'Hachem, de la Torah, comme celui qui est né en plein dedans. C'est certain qu'il y a. Mais Dieu est juste. Et Dieu donne à chaque personne la capacité de le connaître.